Jolly Lee Marlène est un roman qui parle de la musique, qui parle surtout de la suppression de la musique par le silence, qui est un thème aussi assez général qu'on a rencontré après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça commence par une histoire contemporaine d'un pianiste de bar à qui une femme très âgée demande de jouer toujours un même thème, qui est Lee Marlène. Et par ailleurs, ce pianiste va se retrouver plus tard sur un yacht en mission par des malfrats parce qu'il a un passé assez complexe. Donc là, c'est l'affaire contemporaine. Mais sur ce yacht, il va se passer des choses dont on va trouver l'explication dans notre histoire passée à partir de 1930, notamment parce que je pense qu'on n'est pas là non plus par hasard, que nos sociétés sont aussi tributaires de ce qui s'est passé auparavant. Et lui est musicien, c'est un passionné de musique, c'est le premier roman dans lequel je parle autant de musique, qui est donc l'autre grande passion de mon existence. Et je suis pianiste d'ailleurs, par ailleurs. Et il va découvrir tout un univers qu'il ignorait, enfin toute une histoire qu'il ignorait, qui est en fait l'extermination des musiciens dits dégénérés par les nazis. Et ces musiciens dits dégénérés étaient évidemment la plupart du temps des juifs, parce que ça suffisait pour les nazis pour être dégénérés. Et c'est une extermination qui a très bien fonctionné, contrairement à l'art dégénéré, qui lui, finalement, ils ont conservé les bateaux, ils ont conservé les tableaux afin de les revendre, parce qu'ils avaient beau être nazis, ils n'étaient pas complètement débiles, ils voulaient quand même avant tout des voyous. Mais sur la musique, ils ont vraiment été très puristes. En fait, ils ont condamné les musiciens par le silence, c'est-à-dire qu'ils les ont empêchés de jouer. Et en 1930, une musique qui n'était pas jouée, était une musique qui n'existait pas. Enfin, 30, 33, jusqu'en 1942. En 1942, ils ont estimé qu'ils avaient terminé le travail d'éradication totale des musiciens et de la musique dégénérée en Allemagne. Autant dire qu'ils ont été efficaces, c'était avant même l'application de la solution finale pour les autres. Et donc ces musiciens dégénérés, il y en a qu'on a connus évidemment, il y avait Bartók, Stravinsky, il y avait des morts comme Mahler, Mandelson, qui étaient morts depuis longtemps. Et en fait, ça a amené toute une musique. L'évolution de la musique au début du XXe siècle était assez passionnante. Ça allait jusqu'à l'école de Vienne avec Schoenberg. Mais il y a eu aussi d'autres développements qui introduisaient le jazz, qui introduisaient des musiques populaires. Alors on l'a entendu un peu avec Stravinsky, un peu avec Bartók, mais en fait, ces musiciens avaient développé tout un style de musique qui aurait pu peut-être nous amener ailleurs. Et moi, je pense même qu'en fait, on a toute une évolution musicale qui a été éradiquée. Et les nazis ont redoutablement bien réussi leur coup là-dessus. Voilà. Et ce roman évoque toute cette histoire au travers de l'histoire contemporaine d'un pianiste qui va finir par comprendre ce qui lui arrive en comprenant, en découvrant cette histoire. Le roman noir, d'une manière générale, pour moi, est une forme totalement à des squats avec ce que je veux exprimer, ce que je veux dire sur nos formes de vie sociale et sur la façon dont on essaye de se battre et de lutter pour avoir une existence dans notre vie sociale. Et en fait, le thème est arrivé plutôt par hasard. C'est parce que moi, en tant que citoyen, je m'intéressais beaucoup à cette thématique-là, mais comme un autre roman qui s'appelle Cadogo qui parle des enfants soldats. En fait, ça faisait des années que je l'étais renseigné sur les enfants soldats. Et puis un jour, je commence à raconter une histoire et elle trouve un écho dans cette autre histoire passée que je connais. Et du coup, en fait, tout bêtement, j'étais parti sur mon pianiste de bar et sur cette femme qui est très âgée et qui lui demande de jouer les lits Marlène et de fil en aiguille, je me suis mis à raconter une histoire qui pouvait faire entrer ces musiciens. Donc, ce n'est pas en fait qu'au départ, je me suis dit je vais parler de ça et je vais choisir la forme du roman noir. C'est plutôt que, comme dans tous mes romans, je suis parti pour raconter, mettre la lumière sur des êtres qui sont en général dans les marges ou dans la pauvreté ou dans le travail difficile, enfin, des êtres sur lesquels on ne met pas la lumière. Et donc, je suis parti une fois de plus là-dessus et il se trouve que, de fil en aiguille, ça s'est relié à cette histoire passée que je connaissais. C'est plus dans ce sens-là que ça se passe chez moi.